Sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre pour son environnement et l'amélioration de ses conditions de vie, mobiliser sa sénégalais, quel que soit son âge, son sexe, à planter un arbre partout où il aura la possibilité de le faire, c'est l'objectif visé à travers l'organisation à Séléki d'une journée de reboisement initiée par les filles et fils de la zone territoire géographique dite le Mofovie, située dans la commune d'Enamport. L'importance de l'arbre dans la restauration des terres, la question était homonie à l'occasion de cette activité de reboisement initiée par l'association Orokal Mofovie. Ce fut une occasion pour les populations de cette zone de célébrer la 38e édition de la journée nationale de l'arbre, dont le thème est « Restauration des terres, source d'emploi et de sécurité alimentaire », avec comme slogan « Restaurons les terres dégradées, renforçons leur productivité ». Un hommage a pour l'occasion été rendu au responsable exécutif de l'ONG Agada, Malik Ghiba, pour son engagement en faveur de la restauration des espèces dans la région de Jigien-Chor. Christine Tendeng est la présidente de Orokal Mofovie. Présidente de l'association Orokal Mofovie Humain, une association qui travaille en partenariat avec celui qui nous a quittés, Agada, parce que le défunt a trouvé à notre association l'espoir de pouvoir poursuivre ce qu'il est en train de faire, de pouvoir faire avec lui ce qu'il est en train de faire maintenant. Donc il n'a pas regardé en fait la jeunesse de cette association ou bien son inexpérience, son manque d'expérience pour vouloir travailler avec cette association. Donc ça aurait été, cette journée aurait été notre première collaboration. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement, mais je ne peux que dire un grand merci à ses collaborateurs, ses partenaires, qui malgré le fait qu'ils ne nous connaissaient pas, ils ont quand même accepté de poursuivre, de faire ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui, c'est cette journée de reboisage. L'activité tenue à Seliki a vu la présence d'une forte délégation des Amis et autres proches de Malik Ghiba, directeur exécutif de l'ONG Agir Autrement pour le Développement de l'Afrique Agada. Alors pour nous, il fallait, c'est vrai que son départ est récent, son décès est très récent pour nous, mais il fallait qu'on puisse dédier cette journée à Malik, parce qu'il y tenait vraiment. Il tenait à ce que cette journée se réalise, et comme je l'ai expliqué aux populations, on devait venir en fait les voir avec Malik pour préparer cette journée, pour que ça soit une journée qui allait marquer en fait l'histoire de la commune de Nampor dans le domaine du reboisement. Mais là, je peux dire que ça a marqué quand même l'histoire de cette commune en matière de reboisement, parce que nous ne tenons pas à rester en si bon chemin. Donc avec les populations, nous allons poursuivre ce qui a été fait aujourd'hui, afin que tous ceux qui ont participé à cette journée comprennent qu'on y tenait vraiment et qu'on tient à ce que cette œuvre se poursuive. S'exprimant sur cette activité et sur la disparition de Malik Ghiba, quelques jours avant cet événement, la responsable du programme sénégal de United Purpose parle d'une lourde perte et appelle les jeunes à s'inspirer de la posture que l'homme a incarnée de son vivant. Carmel Morand. Alors pour moi, cette journée, elle est importante sur plusieurs niveaux. Le reboisement, c'est important pour la protection de l'environnement, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Malik, qui était, comme vous l'avez dit, notre partenaire, un collaborateur, un ami, un collègue, et un fervent défenseur de l'environnement. Et ça, c'est ce que Malik m'a toujours inspiré. C'était vraiment, c'était quelqu'un d'inspirant. C'était, on ressentait sa passion pour l'environnement et pour le développement de la Casamance et du Sénégal et de l'Afrique à chaque interaction qu'on avait avec lui. Et donc je trouve que c'est vraiment un très bel hommage de lui rendre cette journée de reboisement parce que, pour moi, ça symbolise, nous, en tant que personnes qui participent au reboisement, on a planté des arbres et ça symbolise les graines que Malik a semées pour bâtir ce beau terrain de développement pour la Casamance. Tout à fait, même ça nous motive encore plus pour faire ça pour lui, pour continuer le beau travail qui a déjà été bâti et de faire ça en sa mémoire pour ne pas laisser tomber tout ce qu'il a déjà acquis. C'était vraiment un exemple à suivre. C'était quelqu'un, je pense que toutes les personnes qui ont rencontré Malik, qu'elles soient hommes, femmes, âgées ou jeunes, ils pouvaient vraiment créer un lien avec ces personnes. Ils savaient parler aux gens. Et donc je dirais à la jeune génération, tous les gens qui l'ont connu et les gens qui vont le connaître après à travers sa mémoire, de suivre son exemple, d'aimer la nature et de faire ressortir cet amour pour l'environnement et pour la nature de la Casamance à travers tous les gens. Au-delà de son caractère symbolique, cette activité a offert un moment privilégié d'introspection, d'action, mais aussi et surtout d'évaluation des progrès accomplis dans le secteur. En effet, d'après le ministre de l'Environnement, la dégradation affecte 34% des terres et engendre la détérioration des systèmes de production agro-silvopastouraux, tout en sapant les bases de la sécurité alimentaire et de la croissance économique. L'occasion a servi pour régénérer des espèces emblématiques telles que le caïsédra, plus connu sous le nom scientifique de Hayas sénégalensis, pour le bénéfice de l'écosystème sénégalais. D'autres espèces ont été plantées dans cette localité de l'arrondissement de Niasia pour l'occasion. La zone dite l'homophobie qui a abrité cette activité a été choisie sur la base de plusieurs considérations. Les défis environnementaux auxquels les populations sont confrontées avec la dégradation des terres cultivables, régression de la couverture végétale et des zones de pâturase, perte de la biodiversité floristique, entre autres. C'est aussi grâce au dynamisme de l'engagement des populations de cette partie du département de Jiguinchor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !